Bonjour, Mesdames, Mesdemoiselles et Monsieur, je suis M. Faurallenglove, René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur la génétique, nous allons voir la transmission héréditaire des caractères normaux. La transmission des caractères morphologiques d'une génération à l'autre est plus facilement observable. C'est-à-dire ressemblance, couleur des yeux, des cheveux, etc. La transmission des caractères biologiques obéit aux lois de l'hérédité et joue un rôle très important dans l'identité de chaque individu. Nous donnerons quelques exemples. Le premier exemple, c'est la transmission des groupes sanguins A, B, O. Ensuite, la transmission des groupes sanguins Rhesus. Et en troisième, la transmission des autres caractères. Nous allons commencer en premier par la transmission des groupes sanguins A, B, O. En effet, les groupes sanguins sont commandés par trois allèles A, B et O, situés sur un seul locus au niveau du bras long du chromosome 9. Les allèles A et B sont codominants et tous deux dominent l'allèle O. La combinaison de ces trois allèles donne trois génotypes homozygotes A, A, B, B et O, correspondant respectivement aux groupes sanguins phénotypes A, B et O. Ensuite, trois génotypes hétérozygotes A, B, A, O, B et O, correspondant respectivement aux groupes sanguins phénotypes A, B, A et B. On voit donc que les sujets du groupe A sont tous obligatoirement homozygotes. Pour ce caractère, que les sujets du groupe A, B sont obligatoirement hétérozygotes et que les sujets des groupes A et B sont tantôt homozygotes, A, A et B, B, tantôt hétérozygotes, A, O et B, O. Les études récentes ont montré que le groupe sanguin A comporte en fait deux antigènes A1 et A2 sous groupe 2 A, codé par les différents A1 et A2. Le schéma de combinaison des allèles ci-dessous comporte en réalité 4 génotypes homozygotes au lieu de 3. Le génotype AA comportant deux variantes A1, A1 et A2, A2, groupe A1 et A2. 6 génotypes hétérozygotes au lieu de 3 A1, A1, A2 et A10 correspondant tous deux au groupe A1, A1, B, correspondant au groupe A1, B, A2, B, correspondant au groupe A2, B, A2, A1. Ainsi, j'en ai terminé avec la transmission des groupes sanguins A, B, A1. Prochainement, nous verrons la transmission des groupes sanguins Rhesus. Je vous en remercie.